C'est le premier engagement qui sera déjà à promo disputé entre Kyle Olsson et Dario Koumer. On va suivre cette action balloise avec un homme tout seul et premier arrêt de Victor Roslou. Olsson qui revient sur Hugna, Hugnaïl fait les deux tirs. Oh le poteau, c'est le poteau de Elauer qui est touché par Antonin Gneux. Supinski rouillé, Supinski encore, le deuxième poteau pour Stuckel et Oslund qui s'interpose. Stuckel, Stuckel rouillé, tir de rouillé contré par Stefan Ruxeguer, ça revient sur Oslund qui arrive à contrer Steltroubert. Avec un tir qui est pris goal de la part de Sablatnik, il me semble un tir puissant de Watsheimer de Yannick. Steltroubert qui vient tromper Victor Roslou, rien à peine pour le portier Schottfognier. Toute l'attaque Schottfognier, Cavalier encore. Cavalier à centre, le tir à but ! Guillaume Maillard pour son deuxième shift qui trouve la faille. Voilà la réponse du Berger à la Berger. C'est bien joué ça, Ruxeguer le centre ! Oh, Elauer en deux temps, dommage, c'est Privé qui s'était présenté dans le slot. Et ce puck qui va sortir, deux contre un, trois contre un pour les Schottfognier. Privé, le tir, le poteau à nouveau d'André Elauer, Nuss-Bommer. Ruxeguer le centre et goal ! Alors, est-ce que ce but sera attribué à Ruxeguer ? Oui, il me semble que c'est un patin ballouin qui a touché cette rondeur. Le coup d'œil de Ruxeguer ! Et est-ce que c'est le patin de Jim Gis qui touche ce puck ? On va revoir, plutôt de derrière la carte, on le verra mieux. Oui, c'est Gims, bien sûr ! C'est Tyler Gims qui fait un rush de poignée pour la première fois de la rencontre de Mene. Et il y a un ballouin qui peut partir, il faut que le revienne et il met l'arrêt de la mitaine de Victor Oslo. Il le fallait, celui-ci sur... Direction Michel Fonier qui récupère et met mieux, peut partir en compte, il y a deux contre un. Privé avec Ludovic Warhol, privé à peu près tout seul et arrêt d'Elauer qui dit non, une nouvelle fois. Et c'est un nouveau, deux contre un, même un contre zéro. Ackermann qui part tout seul, Ackermann, il attend d'Ersons ! Ah et c'est un puck qui est dégagé, enfin arrêté par Enauer. Ackermann aurait prescrit, elle est tout seul, cette fois-ci égative ! Oh, alors Hussler, il n'en a pas raté souvent, on est comme ça. Attention, Sturney, il a Kung avec lui, Sturney, Kung et c'est à côté ! Ouh là 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 là, alors avertissement sans frais, Robin ! Attention, Ludovic qui est prescrit à la gorge, là par Sablatnik. Les arbitres ne branchent pas et Oslund fait l'arrêt, j'accueille à Warhol qui demande le putt, le tir de Warhol, c'est capté par Enauer. Nater face à Huxter, c'est bien joué, David Huxter, Privé le centre, Rukseguer, le tir de Goal ! Oh le but, emprunt de rage de Stéphane Rukseguer, mais cette fois, c'est lui qui le met. Privé, le coup d'œil, Rukseguer sur le tournoi, c'est magnifique et ça couronne une nouvelle fois le travail de cette troisième ligne qui est impériale. Ce soir, on voit toute l'arrache de Rukseguer sur ce goal-là. Il le célèbre comme il faut, celui-là, avec le point qui vient. Thomas, à part un donnant qui veut le revenir, tir d'Ugnat, c'est Poteau, une nouvelle fois, qui sauve Enauer. Avec Hulten, le tir, le rebond ! Et Ackermann qui n'arrive pas à reprendre, attention ! Allez, Anthony Ugnat, un donnant, c'est le dentre ! Et Ackermann, ça passe juste à côté, au choc foinier de le rebondre ! Le tir d'Ugnat, c'est trop croisé ! Et ça passe à côté des cages d'Enauer. L'a joué de Reichlet, Hucksteff qui peut partir tout seul ! Et c'est Lalanne, l'équerre même, qui sauve Enauer ! Il a changé un petit peu ses lignes, Louis Mads, il me semble, oui, puisque voir vraiment qu'attention, sur cette occasion, il y a arrêt de Victor Roslund. Et puis il y a encore sa plate-nique, le tir ! Et bon arrêt de Victor Roslund qui pousse sous Pilski ! Et un, deux, trois ! Holden, un peu qu'en cloche, qui va arriver sur Inalbon, deuxième poteau ! Inalbon, remise au centre, Holden ! Holden encore ! Oh, dommage, il a tenté un geste compliqué, cendré Holden ! Et l'offensive shot foinier qui repart avec Holden ! Holden, il a un petit peu de place, il va au deuxième poteau ! Oh, l'arrêt d'Enauer en grand écart ! Huguenin sur Ashley, on tire pas ! Et goal ! Oui ! Est-ce que ce puck a touché ? Il me semble que non ! Il me semble que c'est Ashley d'un tir à la bleue ! Ouais, il me semble qu'il est pas touché, ce puck, Valentin ! Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde, devant Inalbon, il y a quatre joueurs ! Ouais, c'est peut-être bien Inalbon qui le pousse dedans ! On va revoir ce tir qui passe entre tout le monde ! Et ouais, c'est la botte gauche ! Inalbon ! On va suivre cette action quand même, Stuckel, qui arrive avec Soussupinsky ! Et l'arrêt ! De la part de Viktor Oslund ! Et belle passe ! Et à destination d'Avalu, et goal ! Ouais, magnifique cette passe ! Est-ce que c'était Nateru Rouillet qui a mis sur orbite Vincent Rizer qui s'est joué de Viktor Oslund du becken ? 4 à 2 ! Ah, 4 minutes et 39 secondes de la fin ! Il me semble que c'était Anthony Rouillet qui a mis ce caviar à destination de Rizer qui a pu faire bouger la gourde de Viktor Oslund ! Ouais, beau déplacement de la part de Vincent Rizer qui a bien fait bouger le portier Schottfony ! Rien n'est joué ! Rien n'est joué dans cette partie ! Rachelet qui va faire le pressing, il y a un coup à jouer pour les Schottfony ! Ackermann ! Et il y a Ray Denauer sur ce tir d'Oliver Ackermann Kuhn ! Kuhn y revient sur Rouillet qui casse sa croce ! Et goal ! Est-ce que ce puck a été mis d'une grosse haute ? En tout cas les arbitres qui refusent cette réussite ! On va disputer quand même les dernières secondes ! Tire de Schtuckel et arrêt de la bottine d'Oslund pour les statistiques on va dire ! On va en rester là dans cette partie 4 à 2 pour des Schottfony et on revoit ! Vous l'avez pas l'image mais Viktor Oslund qui lève les deux bras en l'air ! Elle lui fait du bien cette victoire ! Lui qui s'est quelque peu rassuré au vu de ses prestations ! ... ... ... ... ... ... ... ...